Pas une semaine ne passe sans qu'une nouvelle affaire vienne creuser un peu plus le fossé, déjà très profond, du rejet des responsables politiques. Après le Tahiti Gate qui éclabousse la maire de Paris, Anne Hidalgo, dont le parquet national financier est saisi. Après le procès inédit du ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, devant la Cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêt. Après le procès des assistants parlementaires du Modem, c'est un sénateur centriste, Joël Guerriot, qui est accusé d'avoir drogué à son insu une collègue députée en vue de commettre des violences sexuelles. Un coup de tonnerre dans la vénérable institution qu'est le Sénat, pas si sage et assoupi que cela. Depuis quelques mois, le poison lent de la défiance est de retour. Le sentiment du « tous pourris » reste bien installé dans les esprits. Selon une enquête Ipsos Soprasteria, publiée au mois de septembre, 65% des personnes interrogées seulement considèrent que le régime démocratique est le meilleur des systèmes, c'est-à-dire les mêmes niveaux très inquiétants qu'à la veille de la révolte des Gilets jaunes. De la même façon, au mois de février, un sondage de l'Institut Opinionway avait déjà donné des résultats édifiants. 82% des Français interrogés estimaient que les responsables politiques ne se préoccupent pas, ou peu, de leur avis. Et pire encore, 69% des sondés considéraient que les élus sont plutôt corrompus. La bonne nouvelle, si l'on peut dire, dans ce ciel très noir, c'est que les politiques semblent peut-être avoir entendu le message. Dans l'affaire du sénateur Joël Gariot, ce n'est pas en effet la présomption d'innocence qui a prévalu, comme dans d'autres affaires de mœurs au sommet de l'État. On peut notamment citer l'affaire de l'ancien ministre Damien Abad, accusé de tentative de viol, qui avait attendu l'ouverture d'une enquête judiciaire pour être évincée du gouvernement et qui reste toujours à ce jour député apparenté au groupe Renaissance de l'Assemblée nationale au sein de la majorité. Dans l'affaire Joël Gariot, au contraire, le parti horizon d'Edouard Philippe n'a pas eu d'état d'âme et l'a suspendu aussitôt au nom de l'exemplarité. Tout comme le président du Sénat, Gérard Larcher, qui a sans attendre sommé le sénateur de se mettre en retrait de toutes ses activités, même s'il n'a pas les moyens de l'y contraindre. C'est le symbole qui compte. Lorsqu'il y a une brebis galeuse dans le troupeau, elle est plus vite évacuée. Cette rapidité, c'est une nouveauté. On se prend à espérer que, dans des cas aussi graves, elle fasse désormais, pour l'avenir, jurisprudence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada